I would like something big Ohlala c'est où ? Ohlala c'est où ? Ohlala c'est où ? Ohlala c'est où ? Hello tout le monde c'est Marianne Ohlala aujourd'hui je voulais vous parler tout simplement voilà je voulais vous parler en fait de quelques petits changements qu'il y a eu dans ma vie ces derniers temps, ces derniers mois puisque j'ai déménagé aux Etats-Unis en octobre fin octobre donc j'ai décidé de rester ici et d'immigrer aux Etats-Unis et je me suis rendu compte que pendant ces 5 mois il s'est passé pas mal de choses et j'ai grandi j'ai appris beaucoup sur moi même et dans la vie en général donc le fait d'être déjà de vivre avec mon chéri et le fait le fait que je vais marier dans quelques mois oups désolé j'ai encore mon maquillage sur ma main mais voilà j'ai beaucoup appris grâce à tout ça et le changement aussi de culture la culture coréenne et la culture américaine sont pas du tout pareilles donc le changement de culture m'a appris énormément de choses et et voilà j'ai un peu en fait j'ai un peu changé en venant ici parce que je me suis rendu compte que quand j'étais en Corée je faisais un peu les choses pour les gens pour être aimée des gens pour rentrer dans une case etc etc et je me suis rendu compte en fait que ici j'étais beaucoup plus libre de ce que je suis et et j'ai vraiment l'impression d'être devenue moi en plus mûre en plus mature en fin de compte et voilà et j'ai l'impression que quand j'étais en Corée en fait j'étais plus quelqu'un comment dire j'étais moi mais j'étais une version de moi qui était plus qui faisait plus d'efforts pour plaire aux gens qui faisait plus de voilà qui voulait vraiment plaire aux gens et même si je me disais quand j'étais en Corée qu'on peut pas plaire à tout le monde et qu'il y aura toujours des gens qui sont négatives etc même quand je pensais ça et quand je disais ça j'avais quand même au fond de moi même au fin fond de moi même j'avais pas vraiment confiance en moi j'avais pas j'avais envie d'être une personne que je n'étais pas et j'avais envie d'être une d'avoir cette image de d'avoir une certaine image en fait que que je croyais était l'image parfaite parfaite et idéale mais voilà aux Etats-Unis pendant ces 5 mois j'ai rencontré pas mal de gens je me suis fait des amis de ce côté là parce que c'est pas la même chose que quand j'étais partie en Corée pour la première fois j'étais beaucoup plus jeune donc c'est une expérience totalement différente aussi enfin voilà j'ai beaucoup 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 grandi en fait et j'ai appris à m'aimer comme je suis et à me dire que et à me dire que voilà je suis comme je suis je pourrais jamais devenir quelqu'un d'autre je pourrais jamais devenir telle ou telle personne que que je pensais être entre guillemets idéale et entre guillemets parfaite je suis moi et c'est c'est en ça que je suis parfaite donc c'est vrai que c'est difficile en fait moi j'ai mis énormément de temps à m'accepter et à me dire que voilà ben ouais j'ai peut-être un nez comme ça une personnalité comme ça un corps comme ça c'est difficile d'accepter à 100% et je pense que c'est impossible d'accepter à 100% qui on est mais voilà mais le fait de vivre aux Etats-Unis ça m'a beaucoup changé et j'ai fait un gros 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 pas vers l'acceptation de moi-même et je pense que c'est avec l'aide aussi de mon chéri puisque il m'aime de manière que je n'ai jamais je n'ai jamais été aimée donc c'est vrai que c'est c'est bizarre pour moi de de dire ça parce que ben si vous êtes des des vieux choubidous de la vieille vous savez que j'en ai souffert beaucoup des choubidous de la vieille ça se dit je sais pas bref si vous êtes là depuis longtemps vous savez que j'en ai souffert un peu beaucoup en amour puisque j'ai rencontré pas mal de garçons qui n'est pas enfin c'était pas le bon moment c'était pas les bonnes personnes etc et et voilà moi-même je pense que j'étais pas apte non plus à rencontrer quelqu'un de bien mais voilà grâce à mon chéri grâce à son amour j'ai pu faire un travail énorme sur moi-même et être vraiment épanouie et beaucoup moins stressée qu'avant et beaucoup moins ouais ouais stressée c'est ça voilà en fait je pense que cette expérience de vivre avec son chéri c'est c'est très différent puis en plus c'est différent parce que on a une approche aussi qui est on va se marier et et c'est quelque chose de qu'on peut pas comment dire qu'il faut travailler ensemble etc et et j'en apprends tous les jours et j'ai l'impression d'être beaucoup plus sage en comment dire en savoir plus que que avant en fait en fin de compte les gens sur youtube et les gens sur les les réseaux sociaux voient ce qu'ils veulent en fait bon déjà on vous montre ce qu'on veut mais aussi c'est à vous d'interpréter en fait de ce que vous voyez et il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que ça va pas ou est-ce que t'es enceinte ou oh nanana et en fait je pense que certaines personnes en fait interprètent enfin même tout le monde interprète ce que vous voyez en ce moment sur les écrans sur instagram sur les réseaux sociaux etc et voilà chacun a une interprétation une interprétation différente de ce qu'il voit mais moi ce que je veux vous dire et ce que je ressens vraiment en ce moment c'est que je me suis vraiment rendu compte que que je suis beaucoup mieux ici et beaucoup plus libre de ce que j'ai envie de faire et beaucoup plus en fait je fais ce que je veux je vis comme je veux je pense comme je veux et ça fait du bien de pas forcément être dans une case parce que c'est vrai qu'on a tendance surtout en Corée à mettre les gens dans les cases et faut rentrer dans les cases et si tu rentres pas dans les cases bah c'est pas bien etc bref voilà je voulais juste vous en parler un petit peu dans cette vidéo ça fait déjà 10 minutes que je parle donc je vais arrêter de parler aujourd'hui c'est rangement j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer mais j'ai quelques vlogs en fait que j'ai pris par ci par là et que en fin de compte pour vous dire la vérité en ce moment j'ai vraiment du mal à vlogger parce que en fait je commence à vlogger et puis après j'oublie parce qu'en fait je suis tellement dans le moment et je suis tellement bien que j'oublie de vlogger tout simplement en fait je vous laisse un peu de côté en ce moment mais voilà je voulais vous dire que je ne vous oublie pas et que même si j'oublie de vlogger et que j'oublie de faire des vidéos en ce moment c'est pour mon bien et je reviendrai quand j'en aurai le temps et quand je serai prête et voilà pendant que j'y suis je vais aussi vous parler d'une des raisons pourquoi je suis plus absente sur Youtube en ce moment parce que j'ai plusieurs petits projets enfin j'ai un gros projet et j'ai un autre projet avec ma copine Laura et donc j'ai beaucoup j'ai beaucoup de choses dans ma petite tête et quand j'ai beaucoup de choses dans ma petite tête j'ai pas forcément la force et l'envie de faire des vidéos je peux pas vous en dire vraiment plus parce que c'est pour l'instant au stade d'embryon mais voilà avec mon chéri on est en train de préparer quelque chose qui est assez important pour nous et qui nous prend beaucoup de temps et ça arrivera après le mariage donc cette année et je vous en dirai plus et je vous montrerai plein de choses quand ça arrivera mais c'est vrai que voilà depuis le début de l'année j'ai plein de choses dans la tête et voilà j'arrive pas forcément à me focuser à me mettre à fond sur Youtube voilà c'était ma petite vidéo pour vous dire comment j'allais en ce moment aujourd'hui c'est rangement donc je vais m'habiller et là je vais ranger c'est parti c'est parti en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous mes pulls en haut de cette étagère donc là c'est les vêtements de mon chéri là il y a beaucoup de choses de mon chéri aussi mais voilà j'avais envie parce que comme j'avais mis sous le lit mes vêtements d'hiver mais que en fin de compte il fait quand même un peu froid enfin là il pleut quand je vous parle il pleut là tu vois mais voilà moi je suis très frileuse j'adore avoir des petits pulls donc pour moi c'est important quand même de les avoir même s'ils sont pas vraiment enfin même s'ils sont en haut et que c'est assez difficile à à voir et à prendre je préfère les avoir ici que dans un tiroir sous mon lit ce que je vais faire ce que je vais faire je vais mettre toutes les couvertures les draps etc sous le lit et plutôt mettre mes vêtements ici mes chemises des robes des manteaux que je mets moins que tout ce qui est dans le dans ce dressing là tout ce qui est dans ce dressing là j'ai envie que ce soit des articles que je mets souvent que je mets réellement donc par exemple on a une une chemise comme ça je la mets vraiment plus beaucoup en fait je vais quand même la garder je vais la garder je vais la mettre je vais peut-être que je vais mettre tout ça dans un sac et et si pendant un mois ou deux je ne les utilise pas je les donnerai à goodwill il y a aussi des pièces que j'aimerais bien garder mais que je vais stocker parce que clairement c'est des pièces qui ne sont pas faits pour Los Angeles j'ai beaucoup de blousons j'ai beaucoup de manteaux qui ne me servent pas forcément à Los Angeles mais si je vais en voyage dans un pays froid la Corée ou la France j'aurai des trucs chauds donc je pense que je vais en garder quand même pas mal je ne sais pas je ne sais pas ce que je vais faire de cette veste là j'aime bien quand même elle est mignonne j'aime bien la couleur en fait mais c'est une veste qui ne sert à rien vraiment c'est une couche de plus en fait mais ce qui est bien en fait pour Los Angeles parce que des fois c'est un peu trop chaud mais on a quand même envie de couvrir des choses donc je vais peut-être la garder stockée et on verra après là c'est une veste alors ça c'est une veste qui m'a suivie mais alors partout je l'ai beaucoup aimée en fait quand j'étais plus jeune entre guillemets mais maintenant je ne sais plus je ne mets plus beaucoup de trucs courts comme ça avant je mettais beaucoup de choses très courtes c'est à dire très court niveau voilà je vais regarder la glace je reviens mais elle est quand même bien cette petite enfin ah bah bah je ne sais pas c'est après à chaque fois que j'essaye des trucs je me rends compte je me rends compte que j'ai des jolis trucs mais je ne les mets pas et bon cette veste là c'est clairement pas une veste à mettre avec un pull mais ce que j'aimais bien en fait sur cette veste là c'est qu'il y avait ça et je trouve que ça met en valeur ma carrure donc je vais peut-être lui donner une deuxième chance à cette petite veste je ne sais pas ce que vous en dites moi le kaki le kaki j'adore ça donc je vais peut-être la garder ce que je vais faire c'est que je vais la mettre sur le sur le tas du peut-être c'est un manteau mango en léopard blanc je ne sais pas pourquoi j'avais craqué dessus et je n'arrive pas je n'arrive pas à ma comment dire je n'arrive pas à le donner je ne sais pas pourquoi je n'aime pas en plus c'est ça le truc c'est que c'est vraiment bizarre je suis vraiment bizarre psychologique j'ai un gros problème psychologique parce que ce manteau là je ne le mets jamais clairement je l'ai mis une fois en France je me souviens quand j'étais repartie en France et du coup je l'ai repris de France quand j'étais la dernière fois quand j'étais en France je l'ai repris avec moi parce que parce que je l'aime beaucoup et je trouve qu'il je trouve qu'il est cool je trouve qu'il y a un truc bizarre sur ce manteau là qui est cool mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est en fait et le problème c'est que c'est du léopard blanc et noir comme ça et que je ne le mets jamais quoi enfin c'est un truc super dur à mettre mais je ne sais pas pourquoi mais j'adore je ne sais pas pourquoi dites-moi pourquoi pourquoi j'aime pourquoi 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 j'aime cette pièce qui est une espèce de vête manteau mango qui fait peut-être un peu mémé je ne sais pas ce que vous en dites en fait je crois que j'aimais bien le col le grand col comme ça je crois que c'est ça qui m'a qui m'a vraiment plu sur cette veste mais clairement là c'est pas du tout à la mode c'est c'est même très démodé je trouve en fait je pense que je vais vous demander pas mal de choses dans cette vidéo donc voilà qu'est-ce que vous en pensez de ce petit manteau ce manteau comme ceci je vais vous montrer un petit peu de plus loin ce que ça donne voilà une petite veste léopard comme ceci est-ce que je la garde est-ce que je la donne est-ce que je la mets à stocker parce que peut-être que ça reviendrait à la mode je sais pas pourquoi mais je j'arrive pas à m'en débarrasser mais je la mets jamais je le garde je le stocke ou je le donne ou je le vends dites-moi dans les commentaires j'ai besoin de votre avis ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer aussi deux autres trucs deux autres manteaux que je mets vraiment pas souvent donc ça c'est ma veste de connecoupe donc je vais pas clairement je la mets plus beaucoup mais je vais quand même la garder parce que c'est très sentimental et puis bon voilà il y a écrit mon nom et etc dessus donc donc clairement je vais la garder mais je vais la stocker à mon avis hop ce sera un vrai stockage donc j'ai deux autres manteaux que je mets pas souvent que j'ai acheté en Corée mais que je mets vraiment pas souvent parce que je vais vous expliquer pourquoi donc celui-là alors les deux que les deux là que je vais vous montrer c'est des manteaux que j'ai acheté sur G-Market donc premier manteau voilà alors c'est pas en laine c'est des manteaux que j'ai acheté sur G-Market donc c'est des manteaux qui sont quand même très très abordables alors malheureusement lui pourquoi je le mets pas je vais vous montrer de plus près j'aime j'ai craqué sur la couleur parce que ça c'est ma couleur préférée si vous me connaissez vous savez que j'aime beaucoup le bleu vert comme ça un peu canard un peu voilà donc ça c'est vraiment ma couleur et je trouve qu'il me va assez bien au teint mais le problème c'est que c'est carrément une veste et il n'y a aucun bouton pour le fermer et je trouve que fermer il fait un peu je sais pas il est pas il est pas exceptionnel je trouve que ouvert il est pas mal mais après moi quand je mets un manteau en général j'aime bien le fermer parce qu'il fait froid donc là encore je sais pas ce que je dois faire avec je sais pas si je dois mettre un bouton moi même ou deux peut-être je sais pas je ne sais pas je l'avais acheté vraiment pas cher et ça m'avait vraiment étonné qu'il n'y ait pas de bouton en fait il n'y a pas du tout de bouton c'est con parce que je l'aime bien ce petit manteau là et je trouve qu'il me va bien au teint il met bien mes yeux et mes cheveux en valeur n'est-ce pas j'ai un truc là qu'est-ce que vous en dites dites moi est-ce que je le garde est-ce que je le stocke ou est-ce que je le vends on le donne et le dernier truc que je vais vous montrer donc c'est un autre manteau que je ne mets pas aussi souvent donc il faut absolument que je fasse quelque chose ça aussi je l'ai acheté sur Gmarket je l'ai utilisé quand même plus long plus souvent que l'autre on voit bien qu'il est déjà abîmé un peu là d'ailleurs il y a les moutmout qui s'en vont là c'est pas top top bref lui je l'ai quand même plus utilisé parce qu'il a quand même des boutons donc voilà je l'ai utilisé plus souvent en fait moi ce manteau là je ne sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi il me il me fait penser à Fanny parce que Fanny elle avait toujours des manteaux comme ça un peu mouchetés et ça me fait penser extrêmement à elle d'ailleurs je crois que je l'ai acheté parce qu'elle en avait un comme ça et je voulais absolument la copier donc voilà j'avais acheté ça mais je ne le mets pas souvent en fait j'arrive pas à le mettre alors là aussi dites moi j'aime bien en fait le fait qu'il ait les poches là je trouve que c'est vraiment très pratique voilà ce que ça donne c'est un manteau que je ne mets pas est-ce que je le stocke est-ce que je le vends est-ce que je le fou en l'air dites moi tout je pense que je vais le stocker là aussi je pense qu'en fait je vais stocker tout et puis peut-être que peut-être que à l'avenir ça reviendra la mode reviendra ou l'envie me reviendra parce que je sais que bizarrement il y avait des pièces que je ne mettais plus jamais en Corée que j'ai quand même repris avec moi en venant aux Etats-Unis et j'ai repris des pièces même des vieilles pièces que j'avais en France parce qu'en France j'habite enfin entre guillemets il y a ma maman et ma maman a toutes mes affaires en fait là aussi je n'ai pas énormément d'affaires mais j'ai quand même pas mal d'affaires parce que j'étais revenue en France pendant 6 mois etc et j'ai envoyé pas mal de choses là-bas enfin en France du coup je n'ai plus de chambre je n'ai plus rien en France mais voilà dans la chambre de ma maman il y a une étagère il y a même plus qu'une étagère de choses à moi et donc j'avais repris des trucs et maintenant je me revois utiliser des trucs que j'avais acheté il y a presque 10 ans même plus donc voilà comme quoi les choses la mode revient au fil des années mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que j'ai besoin de votre avis et j'ai besoin qu'on me dise que j'ai trop de trucs j'ai besoin qu'on me dise tu as trop de trucs Marianne mets ça en vente fais-toi des sous ou voilà dites-moi des choses comme ça j'ai envie j'ai besoin de votre aide psychologique parce que ou alors dites-moi que vous êtes pareil que moi parce que j'ai l'impression que je suis complètement maladie enfin c'est une maladie c'est pas possible d'avoir autant de vêtements et d'être accroché à des vêtements qu'on ne met pas c'est grave je pense que c'est grave donc c'est tout pour aujourd'hui je vous fais plein plein de gros bisous je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous attends dans les commentaires j'attends j'attends dans les commentaires dites-moi je garde je stoc ou je vends slash je jette dites-moi bye mais j'oublie les fondamentaux je n'ai pas dit je ne suis plus là attention c'est pratique et je ne suis je ne suis plus là et je t'ai pas dit je t'ai pas dit c'est parti Sous-titrage ST' 501